Le meurtre du jeune Teddy bouscule les enquêteurs dans un si grand soleil. Les policiers mettent la main sur un nouveau trafic de drogue, mené par Patrice et Inchel. Dans l'épisode 977, diffusé le jeudi 15 septembre 2022 en avant-soirée sur l'antenne de France 2, le responsable de la boutique passe aux aveux. Néanmoins, le malfrat refuse de coopérer dans un premier temps, et il fait un malaise suite à son anévrisme rénal. En reprenant connaissance quelques minutes plus tard, Hugo apprend au policier qu'il a subi une opération quelques jours plus tôt. Patrice, Pierre-André Gillard, ne veut pas en dire plus sur l'acte chirurgical de Christophe, Hubert Benhamdine. Patrice meurt brutalement dans un si grand soleil. La police a beaucoup trop d'éléments contre lui concernant le trafic de drogue et pourrait être inculpé pour ce chef d'accusation. Le complice de Franck passe aux aveux. Il avoue être allé en Espagne, mais n'a pas pu récupérer la marchandise, car son fournisseur a été arrêté. Il n'y a néanmoins le meurtre de Teddy et des deux autres dealers. Mais Manu, Moïse Santamaria, ne le croit pas et pense qu'il couvre sa femme et son ami. Alors que le fonctionnaire éteint la caméra et s'apprête à sortir de la salle d'interrogatoire, le fugitif s'effondre. Manu demande à appeler les secours, mais en vain, Patrice est mort. Becker, Yvon Bach, doit donc affronter ce nouveau scandale au sein de son commissariat. La colère noire de Kira s'abat sur Thaïs sur France 2 Kira, collinaire à Mospinto, part au lycée, mais elle est très soucieuse. Florence inquiète de plus en plus pour sa fille adoptive. Claire lui précise que le départ de Camille, Léonida rend la mort, l'éloignement de Louis s'ajoute au stress de l'entretien au tribunal et perturbe grandement l'adolescente. De plus, Thaïs commence à provoquer sa camarade de classe. Cela la met dans une colère noire. Claire, Mélanie Modran, lui propose de se changer les idées et l'emmène dans une pizzeria. Pourtant, elle croise Thaïs, Lila Guéraud, et l'attaque violemment pendant son service. Claire, choquée par le comportement de la lycéenne, lui demande de s'excuser. Elle demande pardon à la jeune femme pour l'avoir bousculé et les deux adolescentes discutent calmement. Elles enterrent la hache de guerre. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains inédits d'un 6 grand soleil, diffusés du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Découvrez ici le résumé de l'épisode 976. L'épisode 976. Le sommet ocean des habitants de Montpellier A Buch ut et àlifting 1, de la vie, Igualité entrevist mise en la nutepingne. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 protecting des habitants de Montpellier. Il y areci à l'unts emäsident en l'épisode 952 ont un 18 au mois d'ffentlich à Alter incarnatine. Sous-titrage ST' 501